Bonjour Zoé, qui m'agira de ce qu'il y a? Ben allez bien toi. Ouais, je peux passer de la journée. Donc, il y a une pipe, tu connais. En hiver, comment il fait après? Alors, tu commences à un coup, nous commences à un coup. Allez, allez. Tu es moi qui s'en a de Zoé. Qu'il y fait? Réunion commence à une longue semaine. Toujours intéressée, qui fait du monde pas sourire, qui fait la société pique comme ça. Qui fait nous entourer, qui rend la vie maintenant. Et je peux essayer de comprendre l'identité. Je fais l'archéologie. Je peux essayer de comprendre comment le gouvernement s'est organisé. Je fais le sens social appliqué. Je vais vivre dans des tribus. Je vais montrer comment la nature fonctionne. Je vais dire, eh! Je vais essayer de nous cultiver. Je vais venir à la terre. Et maintenant, je peux venir. Je peux découvrir une bonne façon quand tu crées un système éducatif. Tu peux transformer l'univers entier. Mais en fait, c'est dans la sexologie clinique qu'il me trouve une vraie bonne heure. Et du monde sourire, please! Qu'est-ce que tu fais? Comment? Ben, la sexologie clinique, il n'est pas... Désorme, dis-donc, c'est pas une affaire pitain. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est une affaire pitain. Non, pas du tout. En fait, la sexologie clinique, il y a un métier que tu aides dans le monde, traversent des problématiques sexuelles, et que ça arrive à un niveau que tu as marié à l'aise. Et que tout ça que la société, il dit, tu sais, tu es posé, tu es foudé, tu sais pas, tu es dans la poubelle, il redécouvre une autre manière pour vivre cela vite, sans faire du tout, ou pas faire du tout, du tout, du tout. Donc, ça me crée la paix bancaire, si tu te comprends, moi je n'ai rien dit ça. Mais pour moi, il y a un métier que du tout qui vient de dire, moi, c'est une problématique, mais c'est une avancée. Et qui va nous... Enfin, toi qui t'as vu là, c'est une manière du tout, pour la sexologie, c'est une bonne pensée, beaucoup du tout n'a pas connu qui était ça. Comment tu peux dire? Qu'est-ce que c'était une perception? Voilà. Mes perceptions, normalement, c'est les affaires dégueulasses, les sales, les dévergondées, encore une fois, femmes pitaines, c'est parce qu'il y en a encore qui reviennent dans ma direction. Mais c'est là qu'il m'a content expliqué qu'en fait, c'est la société qui me conditionne, je trouve une partie de l'écho dégueulasse. Et ça, si je crois dans la vie, je n'ai tout ça qui est de besoin, je n'ai tout ça qui est de besoin, qui fait un besoin de cette partie-là, qui fait toi être bon. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autres thèmes ? Je n'ai pas d'autres thèmes ? Normal. Oui ? Mais pas si moi tous ceux qui ont ça pour mon expérience. Pas si moi-même, ce qui s'est arrivé. Parce que la sexologie existait dans cette thématique depuis, allons dire, 1952 à peu près. Quand j'ai déclassifié, l'hystérie a été déclassifiée, j'ai dit ça depuis malade psychiatrique, et j'ai ouvert chapitre. Laisse-moi comprendre qu'était sa réaction physique qui était un orgasme. Mais l'orgasme est un aboutissement, tout une parade, une réaction, une stimulation. Et, « Oh Dieu, il ne faut pas que ça ! Bon Dieu, il ne faut pas que ça ! » « Oh Dieu, il ne faut pas que ça ! » « C'est une putain ! » Ou bien, si c'est un homme qui fait ça, ça fait un mari, ça fait un mari, ça fait un mari, ça fait une attitude. Mais, que ce soit en Iran, parce qu'il y en a aussi, du monde comme moi, dans l'Iran, dans la Syrie, en Amérique, en Europe, tout nous gagne cette perception-là. Mais, c'est ce qui nous trouvait moins le résultat, du monde qui vient que de nous, parce que la plupart d'entre nous, nous faisaient des talk-therapies, nous exposés. Bon, l'espace, moi, tout le monde, aussi. aussi. Est-ce qu'il y a des témoignages, enfin, une diminution individuelle, comment je dis les antiseutes après ? Oui, moi, donc, il y a un couple en particulier, qui m'a apporté à ça, c'est, 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 hang-ups. c'est, moi en falei beaucoup de crônes, je m'en suisse, je suis rendu un peu zen, et moi, je m'en suisse, 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 à nos femmes, je m'en suisse, pas besoin de ces hommes, je m'en suisse, je m'en suisse, des femmes, des hommes, ils peuvent bénéficier. J'ai eu un message sans moi. Après, 3 ou 5, moi qui m'en suisse, nos femmes, nous n'en sommes plus heureux que ça, nous sommes tellement relax, on comprend qu'il est normal pour nous, nous sommes fiers, nous faisons exprimer nous et nos enfants peuvent bénéficier de ça, l'amour qui nous peut radier, je peux m'amener ça depuis d'autres cours. Donc, il commence par un zen, tu viens avec moi, mais toi tu es zen, mais là tu peux relax, ça aime tout. Mais, explique-moi toi, comment dire, la sexologie clinique qui y a des affaires qui ne sont pas forcément trop tordées ici, mais qui sont les différences entre un gynécologue, un psychologue, un neurologue ? Alors, un psychologue, il peut aider toi à mettre tes doigts dans les racines du problème, pourquoi tu n'arrives jusqu'à là ? Généralement, tu ne peux pas sortir depuis l'éducation de ta famille depuis 14 générations, il est fini. Il est sorti depuis toute l'école, il est sorti depuis toute l'église, il est sorti depuis ton camarade, l'épisode aussi depuis le magazine, l'épisode aussi depuis ta propre l'expérience, de façon qu'il t'interprète, te banne l'expérience, tout l'éducation qui t'a gagné. Il y a une telle erreur, il y a une telle erreur au niveau sexuel. Donc, le psychologue, l'IPL, toi l'autre, pourquoi ? Moi, mon travail l'autre, comment ? Toi vini, moi, faire toi avancer. Pourquoi ? Là, mon travail l'autre, une seule fois, parce que moi, j'attends tout ça qui arrive. Toi, moi, je connais comment faire toi avancer. Un gynécologue et un neurologue, il y a un docteur qui travaille au mécanique de l'école. Il n'est pas comme faire toi un bon lit. D'ailleurs, il est bourré quand tu dis un bon, normalement. Et il y a un dîme qui peut prescrire toi un médicament si tu peux avoir un problème d'assèchement vaginal, c'est-à-dire que tu n'as pas fait mouillasser, ou bien tu as un problème d'érection. Tu peux trouver un bon médicament. Il ne faut pas me dire non, mais au contraire. Mais il y a besoin un dernier recours. Parce que si tu n'as pas besoin de prendre un médicament et que moi, mon travail dit, fais toi, retrouve toi-même, tout le corps dans toi pour juste relax. Un seul coup. Donc, c'est-à-dire que ce système immunitaire, ce système endocrinaux, ton rythme cardiaque, tout ça va vous baisser, tout ton bain de gland pour apaiser. Oh, zyscosé, ça. Zyscosé. Et avant l'exercice, qui me donne toi à te faire que toi. On ne veut pas faire ça hors toi, bien d'accord. Mais, généralement, une fois qu'il te aide un dîme, tu reprends la maîtrise de lui-même. Et comprends-les d'un point de vue scientifique aussi bien qu'émotionnel. Et surtout, te donne un espace pour qu'il y ait un dîme, qu'il y ait un droit de rêve pour lui-même. Qu'il y ait un droit de recevoir sa rêve-là. Qu'il y ait un droit de vivre sa rêve-là. Je dis, là, tout dîme de toi, toi, on va dire, Marie, c'est content. Mais qu'il y ait un dîme qui n'a pas envie de te voir. Je me trouvais d'autres cités, par exemple, dans un couple, il y a un dîme qui, peut-être, j'ai une relation plus amoureuse. Qu'il y ait un dîme qui n'a pas envie de te voir. Mais généralement, on va dire qu'il arrive dans le bout du rouleau, qu'il est plein, qu'il n'est pas reconnu, qu'il y a un bon business, qu'il commence pour avancer. Normalement, il vient de moi. Ou sinon, tu passes à travers ton psychologue. Ton psychologue référent-toi à moi. Et là, là, on te la barre. Comment on veut dire? Et c'est top! Donc, tu es capable de venir à travers le site web, choisir le service qu'ils veulent, répondre au questionnaire. Parce qu'il y a un questionnaire sur le site-là. Ou bien, vous donnez un « reach out » de cette manière-là, plus facile. Et puis, oui, dans la diversité. Moi, je n'ai pas un dîme qui travaille juste, « Ah, ça profite le dîme qui est là. » Non, je écoute tout. Parce que les gens, je n'écoute que ça, je n'ai pas orienté. Parce que si je n'ai pas un dîme, au moins, je n'ai pas le courage de dire à moi ce problème. Si moi, je n'ai pas capable de dire ce problème, je n'ai pas le dîme pour dire ce problème parce que je n'ai pas tout seul dans mon réseau. À Maurice, oui, encore pour le moment, au niveau de la sexologie clinique telle qu'il m'apprend, je n'ai pas tout seul dans mon catégorie. Demain! Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent un soutien. Et surtout, c'est ça aussi que je trouve. C'est ça aussi que je trouve. C'est un sexologue clinique, mais qui ne part faire un contrat. C'est ça aussi que je trouve. Il faut qu'il soit toujours au service de l'autre. Il ne faut pas qu'il soit au service de l'autre. Il ne faut pas qu'il soit au service de l'autre. Il ne faut pas qu'il soit au service de l'autre. Parce qu'il me connaît une carte du monde avant de dire « Ouais, moi, je veux une sexologue clinique. » Ça travaille là libre pour tous les cas. Il n'est pas capable de se décider pour faire ça. Il faut qu'il te ramasse de papier avant de te dire « Bon, dernier recours, je vais être au monde et depuis, je vais m'entourer du monde qui puisse sourire. » Je vais me dire « Ouais, il y a beaucoup de gens qui me disent. » Alors, nous, quand on est dans l'entreprise, on me trouve qu'il n'y a pas de dix ans qui a été dans l'autre site. Comment est-ce qu'on est dans l'entreprise avec sa métier qui est offert alors ? Oui, c'est l'aspect particulièrement, c'est l'égalité des genres. Il faut comprendre qu'il n'y ait pas de nez homosexuel, de nez transgenre, de nez hétérosexuel. Donc, tu n'es pas capable de discriminer du monde comme ça. Il faut qu'il n'y ait pas de science. Il faut qu'il n'y ait pas de culture. Il faut qu'il n'y ait pas de zi, c'est vraiment du monde. Et malheureusement, l'entreprise a une culture d'infériorité et de supériorité basée autour de ça. Enfin, je ne comprends pas. Ça, c'est une première affaire, c'est la dignité au travail, le travail d'équipe est égal. Si tu as un emploi, parce qu'il est dans ta check list, tu as besoin de faire, on va dire non-discrimination, c'est pas qu'il y a un autre, tu bois toi-même, tu bois toi-même pour une femme, tu bois un blanc, et il n'y a pas une compagnie qui a encore fait ça. Moi, je suis plus dans la culture du genre et de l'intégration du genre dans l'équipe. Et l'autre chose que je travaille, c'est de neutraliser le potentiel pour le harcèlement sexuel au travail parce qu'il y a aussi de faire un mari-flirting pendant qu'il travaille. Comme ça, c'est une meilleure opportunité pour aller de l'avant et là, je peux jouer un rôle. Les hommes comme ma femme, c'est un rôle, comment je suis capable de servir sexuellement pour faire avance de l'argent personnel, mais c'est au détriment de l'objectif de la compagnie. Donc, moi, je veux créer une situation où tu as une sensibilité sexuelle et que moi une sensibilité sexuelle ne disclose, c'est-à-dire que tu n'es pas capable de vivre une banque d'une certaine manière, je ne suis pas capable de faire ça à toi, donc pas pour une sexual harassment. Et s'il y a, au moins une dire, ça veut dire que tu connais, tu n'es pas supposé faire ça à moi. Et donc, ce qui est intéressant dans un travail d'équipe, quand il n'est plus une énergie sexuelle là, tu avances un peu plus dans ton travail et tu te servis les temps de pause pour aller faire ton flirting parce que quand tu es dans le travail, tu es content d'être humain, tu es content d'être humain. Ça part pour la guerre, voilà. Ok. Et maintenant, je connais une politique un peu plus fun, tu dis à moi que tu organises un événement. Oui. De quoi être en santé? Oui, oui. Je me contente la scène parce qu'il a eu la scène, tu as une tasse à faire pour pas ta... Pour moi, la scène me servit de deux manières. Une, parce que je me contente santé et deux, je passe l'énergie de la santé sexuelle et du bien-être sexuel mondial. Nous avons un réseau dans 73 pays à 10 jours. Nous avons un rêve. Les problématiques sexuelles n'existent plus sur terre. Nous n'avons pas de rêve dans nos affiches. Et chacun nous fait lire dans nos manières. Moi, je fais le livre de la scène. Je fais le livre de la scène. Je fais le livre de la scène. Parce qu'il y a beaucoup dans le public. Même si je peux causer. J'ai l'air même pour avoir le courage. J'ai l'impression que je suis trop simile. Mais c'est une autre façon de passer le message. Ce n'est pas un événement qui est ouvert au public. J'espère. Quand la Covid finit de passer. J'espère qu'il est capable de faire un concert. Ou bien la compagnie qui a demandé de nous faire un petit concert. Pour les autres personnels. Ou bien les privés. Pour nous amener tous les éditeurs et les musiciens. Pour faire un petit concert. Pour nous passer le message. Et tu as aussi Salas pour Retraite. Qui t'organisent une retraite aussi. Online Retreats. Alors Online Retreats. Ça veut dire. Dans mon domaine. Il est très important qu'il est dans ce coin. Dans l'environnement. Dans ce bar. Puis à l'aise. Parce qu'il m'amène un sujet. Bien délicat. Parce qu'il est conditionné. Pour trouver un sujet délicat. Et moi préférais qu'il y ait en bas. Et qu'il se pousse dans ce labo. Qu'il y vienne devant moi. On va dire. Et du monstre. C'est très mauvais. Donc on fait en ligne. Et nous couvrions une thématique. Je me donne l'exercice. Pour le faire. Et tout. Après ça. Nous discutons. Pour faire des avancées. Et il y a des gens qui préfèrent un direct coaching. Comme ça. Un peu plus sérieux. Mais maintenant. Parlerons de comment. Car nous avons besoin. Et nous avons besoin. Et nous avons besoin. Comment nous devons procéder. Mais. Nous avons. Beaucoup compte. Sur nos réseaux sociaux. LinkedIn. Facebook. Twitter. Tiktok. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Snapchat. Instagram. Ils mettent un portail autour. Au début. Moi-même. Je suis. Chétive. Rente autour. Tout ça. Il n'y a pas de chanel là. Mais. Il y a tout ça. The House of Relationships. Absolument. Et. Où ça. Ou pas. Par site web. Directement. Ou rempli. Pour biaire. Et là. Plus facile. Oui. Plus facile. Mais. Et bien sûr. Comme si. Je te laisse pas de comment. Dans Youtube. Je te pose de bonnes questions. Là. Au moins. Ou bien. Nos conversations. Vous voulez. Et. Encore. Tu es disponible. Au website. Mais. Tu as envie de poser une question aussi. Absolument. Et ça nous parle de ça dans une vidéo. Comme ça nous parle. Mais. Réponds. Tout. Et. Encore. Avant de finir. Qu'est-ce qu'il y a pour dire. Un petit mot. Qui peut être un peu hésitant. Pour vinguer toi. Parce que. C'est encore trop de tabous. Je ne te connais même. C'est un problème. C'est une bonne question. Mais je pense. Et si. Je te dis à vinguer toi. Allez. Je veux dire. C'est une affaire un peu britale. Parce qu'il ne peut construire un langage britain. Même ça après l'autre. Et dans ce sens-là. Viens. Nous nés. Nous connaît. Nous perdons. Mais. Qui va aller nous déposer. Lorsque l'amour. Tu as envie de mourir en regret. Mourir la paire. Qui fait un monde bien paire. Mais si tu as. C'est bien d'avoir la peur. La peur. Dis à toi. Que tu l'imites tes. Mais si tu n'as pas. C'est qu'à ça la paire. Jamais tu peux connaître. Jamais tu peux connaître. Qui bonheur. Tu peux attendre toi. Une semaine. Devant. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème qui peut résoudre toi. Même pas une semaine. Ça. Donc. Ce que je peux dire aux autres. C'est. Viens. Au montagne. Moi. C'est un agrandissable. Moi. C'est un peu bizarre. Oui. C'est un peu bizarre. Il y a tous qui te paient travailler en collaboration aussi avec moi. Les autres. Oui. Dans le métier. Oui. Bien sûr. Alors. Les psychologues. J'aime beaucoup. Et. Quant au vie normalement. Oui. Si tu as tous les problèmes médicaux. Parce que si tu as un diabète. Etc. L'approche est différente aussi. Il faut tirer tous les problèmes psychiatriques. Par exemple. Tu as schizophrénie. Moi. Je suis capable de travailler avec toi. Si tu as une bonne. Un problème de dépression. Je suis capable de travailler avec ton docteur très temps. Comme ça. Tu peux stabiliser. Parce que moi. Je suis capable de faire ton hormone. Fructier. Etc. Et. Sinon aussi. Je suis capable de faire ton thérapeute physique. Pour que tu rentres dans ton sport. Etc. La balance de la vie. C'est. Sommeil. Dormir. Une belle affaire. Manger. Faire sport. Et faire une activité. Et être content. Donc. Nous faisons un travail. En banque professionnelle. Pour arriver. L'objectif. Là. C'est tout. Je me disais. Un objectif. Pour lui. Si il était un objectif. Pour lui. Il n'était pas dans sa situation. Covid. Oui. Donc. Quand on est. Mon cabinet. Mon cabinet. C'est ton téléphone. C'est sérieux. Avec quelque chose. Marie. Merci. Anne-Sophie. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501